C'est l'heure, après près de deux ans d'attente, voici enfin la saison 2 de House of the Dragon. J'avais tellement hâte de m'y mettre que je vous ai préparé une petite réaction à chaud de cet épisode 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le format vous appréciez, puisqu'on en fera peut-être d'autres dans le courant de la saison 2. J'attends évidemment vos commentaires. Allez, c'est parti, j'ai trop trop hâte. Un nouveau générique. Toujours un bonheur d'entendre ce générique, évidemment. Ramin Djawadi. En fait, c'est des taches de sang qui créent la tapisserie. C'est assez parlant comme truc. Allez, c'est parti ! Ah ! Ah, est-ce qu'on serait à Winterfell ? Petite musique, qui rappelle en tout cas. On est bien à Winterfell. Let's go ! On entend Cregan Stark, bien sûr ! Ah, quand tu chopes la boule noire de Motus, tu pars au mur, du coup. Ah, le mur, ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ah, J-Series ! Il fait son job, hein, J-Series, c'est bien. Ah, ah, ah ! Quelle petite vision de nostalgie ! Petit rappel, évidemment, des White Walkers. Ah, la fameuse nouvelle, Lucéris, bien sûr. Putain, J-Series va être dans un état. De retour à Dragonstone, ah là là, quelle vision ! Ah, c'est de Méléis. Allez, Daemon, toujours évidemment dans l'opposition à Rhaenyra. Ah oui, donc Rhaenyra est partie chercher la dépouille de Lucéris, ok. Ah, la violence de cette phrase. On rappelle que Rhaenyra a dit, dans l'épisode 10, que c'était pas à elle de commencer cette guerre, bien sûr. Bon, Rhaenyra qui ne peut pas croire que son fils est mort, visiblement. Corlys Velaryon, le retour, où on se trouve, j'imagine, sur Lamarck. À Karen, probablement. Oh. C'est bien, on nous rappelle un petit peu où en sous les autres. Évidemment, c'est un début de nouvelle saison, donc forcément, il faut rappeler un petit peu qu'elle était le statu quo en fin de saison 1. Donc ça va certainement être un épisode qui va prendre un peu son temps, je m'en doute. Mais, d'après son titre, il va se passer un truc un peu effroyable à la fin de l'épisode. Il s'évagare. Bon, de quoi nous montrer que, évidemment, Port-Réal est prêt à une attaque de dragons. Les scorpions ont été installés sur les murs du donjon rouge. Ah 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 ah. Elena, c'est vraiment une prophétesse, en fait. Ah bah nice ! On se fait plaisir, entre Kristen et Alicent. Les petits détails qu'ils mettent en place, franchement, ils sont malins. Ils sont malins. Sans blague. Ah bah tu m'étonnes, maintenant que t'as tuére fils. Marron, comme Damon et Amon ont les mêmes idées, quand même. Ah, le bon Laris. Comment il va ? Putain, Laris, c'est vraiment... Ah, ils ont trouvé... Ils ont trouvé Arrax. Ah, c'est la cape de Lucéris. Oh là là, mais quel enfer. Et Egon, le magnanime. Oh la vache, ça promet. Même lui, il n'y croit pas. Putain, Egon, il n'est pas prêt à être. Ça se voit, il n'en a rien à foutre. Ah. Ah, Laris qui murmure à l'oreille d'Egon. Il y a des doutes, hein. Des dissensions qui... Qui semblent poindres chez les verts. Ah, mais c'est Myssaria. Putain, Damon, il en veut vraiment à tout le monde. Ah, c'est Rhaenyra qui revient. Donc, Rhaenyra a pris sa décision. Ce sera le son, et pas n'importe lequel, celui d'Aimon, du coup. Mais elle se fiche de la stratégie, visiblement. Hmm, Damon a une petite idée derrière la tête. Une transaction, mec. Oh, quelle violence. Oh, la, 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 la. Il y en a eu, des inhumations, du côté des Noirs, hein, depuis le début de la... ...de la saison, euh, non ? Calisant est en train de prier pour un... ...salut de Lucéris. C'est beau. Putain, Damon qui prend tous les risques, hein, il va à Port-Réal, euh, pour faire ses histoires. Mot pour mot, le livre. Oh, le regard qui veut tout dire. Damon et Kristen qui font des... ...des petits rendez-vous stratégiques, euh, sans le roi, sans la reine, sans la main. Il y a une vraie défiance, hein, de la part d'Aimond, euh, envers, euh, son grand-père. C'est le moment pour sang et fromage. C'est rigolo qu'on les ait, euh, toujours pas nommés. ...dans cet épisode. Un livronnie, Egon, ah, 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 ah. Mais c'est complètement la chambre d'Aimond, là. C'est dommage qu'il soit pas là, ah, 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 ah. Marron, dès que quelqu'un va mourir, il pleut dans cette série. Ah, 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 ah. Ah. Et ils ont trouvé quelqu'un. Ah, 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 ah. Elle avait raison, hein, d'avoir peur des reins. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ohlala ! Ah bah yes ! Putain ! L'épisode 10 de la saison 1 et l'épisode 1 de la saison 2 se répondent. Un fils pour un fils, exactement. Écoutez... Bon, je trouve quand même qu'il y a eu édulcoration par rapport au bouquin, mais en même temps ils ne pouvaient pas vraiment s'y prendre aussi violemment que dans le bouquin. Premier épisode solide pour cette saison 2. On remet en place évidemment les enjeux, les personnages, où est-ce qu'ils sont, quels sont ce qu'ils ont en tête à l'heure actuelle. On voit bien qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont des... Comment dire ? Des bombes à retardement dans cette histoire. Aemon et Daemon, très clairement, ils sont là pour le sang. Et ils ont envie de pousser un petit peu à la guerre. Contrairement à certains autres. On pense à Alicent notamment. Rhaenyra, ça y est. Elle est de l'autre côté pour l'instant. Rhaenys, moins. Donc on voit bien qu'il y a des choses à faire dans cette saison 2. On nous met en place ce qui vont être les enjeux cruciaux de cette deuxième saison. Je pense notamment à Harrenhal, qui est beaucoup name-droppé dans cet épisode 1. On peut penser aussi au blocus sur le gosier. Donc le gosier, c'est tout ce qui est... Tout ce qui permet d'entrer, en fait, vers Port-Réal. Tout ça, ça a l'air d'être très important pour le reste. Un peu déçu qu'on passe pas dans le Val aux aériés. Et qu'on se concentre uniquement sur le Nord et sur Kragan Stark. Mais c'est quand même stylé d'avoir cette séquence d'ouverture du côté du mur et du côté de Winterfell. Ça fait plaisir d'y retourner. Avec un personnage assez stylé quand même, Kragan Stark. J'espère qu'il apparaîtra un petit peu plus quand même dans cette saison 2. Enfin, j'ai peur qu'il ait fait tout ce qu'il avait à faire dans cette saison 2. Donc, ce serait dommage. Mais bon, tant pis. Écoutez, première réaction à chaud. Un premier épisode très solide sur cette saison 2. Beaucoup, beaucoup de choses à analyser, évidemment. Mais ça, ça y arrivera demain. Demain, aux alentours de 17h sur la chaîne, évidemment. Et puis à 21h, mardi. Du coup, je serai en compagnie de Mr Grimes et de Say My Name pour un débrief complet. en live sur YouTube et aussi sur ma chaîne Twitch. Et pour les gens qui sont un peu curieux aussi de mon avis à chaud, débrief d'environ 20 minutes, une demi-heure ce soir, ce lundi, dans mon podcast Pop News sur la chaîne de Pop News. Tous les liens sont dans la description, évidemment. Est-ce que cette vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une à chaque épisode de cette saison 2 ? J'attends évidemment vos retours pour savoir si j'en fais plus ou pas. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501